Et bien bonjour à tous et à tous, ceci est une vidéo Vainglory, je vous présente ce fameux jeu, vous m'avez tous vu jouer à ce jeu depuis un moment sur Twitch, et bien je vous le présente enfin sur Youtube. Alors tout de suite pour mettre les choses au clair, je ne vais pas réduire mes nombres de vidéos sur Clash of Clans, j'essaierai de vous glisser un petit peu de temps en temps du Vainglory en même temps que du Clash of Clans, comme ça tous ceux qui sont à dit que full Clash of Clans ne seront pas déçus, et ceux qui veulent un peu voir autre chose seront contents. Je vous demande simplement s'il vous plaît ne pas mettre de pouce rouge pour rien, parce que vous n'aimez pas le jeu, parce que vous ne voulez pas en voir, etc. Ne regardez pas ceux qui veulent absolument pas en voir, ceux qui veulent voir, et bien découvrez ce magnifique jeu qui m'a rendu addict. Voilà, donc je suis addict à deux jeux, Clash of Clans et celui-ci, ça fait déjà beaucoup. Là je vous présente vite fait un petit peu le jeu, là je suis, oui, j'ai cliqué en bas à gauche, il y a un aperçu, il y a mon level dans le jeu, il y a le niveau de karma, c'est encore un autre niveau de level par rapport à combien on a joué tout ça, il y a le classement et ça c'est un peu les ligues, donc là on voit que je suis balèze niveau 6 en bronze, ça c'est un peu l'équivalent des ligues sur Clash of Clans. Voilà, mais pour bien comprendre le jeu, alors après voilà, là il y a votre liste d'amis, ici vous avez des tutoriels, et ici vous avez les fils d'actualité avec plein de choses, et des fois vous verrez d'ailleurs que quand je stream sur Twitch du Vainglory, il y a parfois une annonce qui me concerne. Voilà, là c'est concernant les parties, donc il n'y a rien de mieux que d'aller dans une partie comme ça en mode loufoque, on va faire de l'amicale quand même, on va éviter de se bousiller un petit peu son rank, là j'ai des demandes de groupe machin. Qu'est-ce que Vainglory ? Vainglory c'est un MOBA, un Multiplayer Online Battle Arena, pour ceux qui connaissent League of Legends, ils vont dire, bah c'est du LOL tout simplement, oui mais LOL lui-même est un MOBA et qu'il y avait d'autres MOBA avant League of Legends, etc, j'accepte. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un jeu ou sur Vainglory qui est disponible sur iPhone, iPad, tablette Android, smartphone Android, etc, etc, je vais prendre un personnage, je vais prendre celui-ci, voilà, et... Ah non, je vais mettre Piste, je vais le prendre avant que l'autre il le prenne, voilà, tac, hop, et je vais mettre Prêt, voilà, comme ça c'est réglé. J'ai pris un Manifix Skin de Tier 2, comme vous pouvez le voir, il y a des skins basiques, et après on peut en débloquer des autres avec des cartes, etc, je vous expliquerai peut-être pas ici, mais peut-être dans une autre vidéo, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. On attend que les autres joueurs prennent leur personnage, donc c'est du 3v3, le but c'est d'aller péter le cristal ennemi, voilà, on a une map qui se divise en deux parties, en fait, c'est un symétrique, et dans le symétrique, vous allez voir, on va attendre que la partie se charge, voilà, c'est en train de se faire, donc là on voit les héros qu'on a pris, il y a plutôt des héros qui sont, je suis en train de dire, je vais pas parler avec des termes techniques, il y a plutôt fond de coup, il y a des plutôt corps à corps, il y a des plutôt qui sont en support, en soutien, en tank, etc, c'est un peu comme sur Clash, il y a des tropes offensives, il y a des tropes puces pour prendre des coups, il y a ce que vous voyez en bas, avec le petit plus, j'ai débloqué une capacité, il y en a 3, et après on les fait monter de level, on a une boutique, je suis rentré dedans, je prends en fait des items qui vont bien aller avec mon perso, voilà, je vais pas vous expliquer les items maintenant, tous les trucs, mais en gros, vous avez des items défensifs, des items plutôt offensifs, et après dans l'offensif, et ben il y a plutôt, merci, tu m'as mis une petite cage pour me protéger, voilà, il y a des items qui sont plus pour dégâts de sort avec les capacités, en fait, que vous avez en bas, vous allez voir, c'est des petites capacités qui sont différentes selon le personnage, et il y a des dégâts plutôt, voilà, l'attaque de base, tac, j'ai fait une attaque, vous voyez, là il y a un dégât, c'est, on va dire que c'est des dégâts de armes, voilà, d'accord, weapon en anglais, et on peut les, on peut les augmenter avec des items qu'on achète, le but là, qu'est-ce que je suis en train de faire, vous voyez en fait, il y a les bleus contre les rouges, les bleus c'est nous, on est 3, et les rouges, ben c'est les autres, et donc là on est vraiment dans une partie réelle, et bien, tac, tac, donc c'est très difficile de faire une vidéo en même temps qu'en jouant, donc je vous ai dit, alors je vais me mettre là, je vais me planquer, les gars vont pas être contents, parce qu'ils savent pas que je suis en train de faire une vidéo sur Youtube, je me planque dans un buisson, par contre, regardez en haut à droite, il y a une map, je vous montre la map, ici, c'est notre cristal, je fais le tour de la map, vous voyez, il y a des canons, des tourelles, qu'on appelle ça, qui protègent un petit peu le chemin, ce chemin là que je vous montre par le haut, c'est la lane, voilà, et là on arrive sur le canon rouge des ennemis, et c'est exactement la même chose, il faut aller péter ce cristal ici, là il y a un appel, vous voyez ici, sur le truc vert, hop, j'y vais, là il dit, et qu'est-ce que tu fais, l'ami ? Là, c'est la jungle, dans la jungle, il y a des bestioles, les bestioles elles se régénèrent à chaque fois, le but, elles sont pas méchantes ces bestioles, le but c'est de les tuer de temps en temps, parce que ça vous fait gagner de l'or que vous voyez en haut à gauche, moi j'en ai 459, 462, ça monte, et du coup, ça vous fait monter votre or, et du coup, comme votre or il est monté, vous pouvez farmer, c'est un farming qui permet d'acheter des items, et plus les items sont forts, plus vous êtes forts, plus vous êtes forts, plus vous pouvez casser la gueule aux autres, etc, donc voilà, bref, 3v3, Voilà, donc je retourne dans le jeu, voilà, j'ai débloqué mon B, regardez le A, je vais essayer de le faire, non, ça va pas être possible, là je suis très lent, en plus j'ai rien foutu, voilà, lui il me tire dessus par contre, hop, donc après c'est très simple, on appuie sur l'écran pour se déplacer, et après on appuie sur une cible pour que ça tire un coup automatiquement dessus, si on reste appuyé, bah ça réappuie dessus automatiquement, je vais vous montrer, je vais rester appuyer ici, là, tac, voilà, ça répète, sauf qu'il y a des moyens de faire mieux que ça, en se déplaçant, en revenant, en se déplaçant, en revenant, tac, 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 ok, qu'est-ce que je peux faire, là, est-ce que je peux essayer de le, non, ça va être, ouais, je vais essayer de lui mettre un coup, juste pour vous dire, tiens, hop, là j'ai fait un truc qui le ralentit, et derrière j'ai mis un B qui lui fait un petit shot sympathique, il est pas content, il réplique derrière, il a exactement le même personnage que moi, en fait, sauf que, on a pas le même skin, voilà, moi j'ai un skin de deuxième niveau, lui il a le skin de base, voilà, il a un truc de base, là il met un coup, regardez en bas à gauche, j'ai des petits items, là on voit ce que j'ai acheté, on voit qu'il y a un revolver, et on voit aussi une potion, je vais cliquer sur la potion, c'est un petit item qui me donne un peu de, qui me régénère un peu de vie, on voit qu'il y a un petit truc vert en dessous de mon personnage, qui montre que je suis en train de me régénérer, voilà, par contre, là il me tombe à deux dessus, ça va être une 4, voilà, bim, kill, là j'ai pris chair dans la tronche, voilà, ok, donc du coup, je vais être, 4 secondes, 3 secondes et tout pour être, je vais retourner à la base, pendant que je suis à la base, je peux aller à la boutique, je vais à la boutique, je peux m'acheter des items, je vais m'acheter des bottes pour aller plus vite, je vais m'acheter un coeur pour avoir un peu plus de vie, et je vais m'acheter une arme pour avoir plus de puissance, je vais prendre une âme d'arme, comme vous voyez, qui donne plus 15 puissance d'attaque. Alors pourquoi j'aime ce jeu, pourquoi j'adore, parce qu'en fait, d'abord c'est hyper sympa de jouer en groupe, et en fait, il y a une stratégie de groupe, vous savez, il y a des appels, il y a des machins, l'autre qui dit qu'on est en danger, et en fait, il y a des stratégies, mais si je vous commence à vous en parler, comment aller récupérer, enfin, comment aller farmer dans la jungle de l'autre, tout ça, ça va être des, comment dire, des termes, des jargons un peu trop techniques pour un début, mais j'aime parce qu'il y a vraiment un jeu en groupe, et il y a vraiment de la stratégie, il y a vraiment des retournements de situation, on peut partir très mal dans une game et revenir, enfin, etc, etc, et c'est vachement intéressant, et c'est vachement sympa. Par contre, là, regardez, j'active les bottes, lui il m'a mis une protection plus que le rouge, le bleu que vous avez vu, avec l'espèce de bonhomme rouge, là, il m'a mis une cage pour me protéger, c'est sa capacité A, lui, on parle de A, B et ulti, en fait, pour les trois trucs que vous voyez en bas, le troisième, il n'est pas encore débloqué, il faut avoir un niveau 6, allez, je lui mette un shot, oh, peut-être même un kill, oui, non, non, bah non, et potion pour se régénérer, mais vous avez vu, je l'ai mis, je l'ai mis pas très bien, alors là, du coup, évidemment, comme je joue et je fais le tuto en même temps, c'est pas facile, euh, voilà, bon, bref, lui, euh, attendez, je lui mette un shot, non, ça va passer, non, ça va passer, on essaye, oui, non, oui, on l'a eu, oh, c'est bon ça pour la vidéo tuto, on a eu le premier kill qui s'affiche en haut à gauche, vous voyez, il y a marqué mon pognon, il y a marqué après 1, 1 et 0, le 1, le premier 1, c'est le premier kill, le nombre de kill que j'ai fait, le deuxième, c'est le nombre de kill que je me suis pris, la petite main, c'est pour acheter des coups de main, c'est-à-dire que je me dis des coups pour participer à un kill qui a été pris par un autre de mes coéquipiers, et après, vous avez un nombre, 18, c'est les petites bestioles que je farm, c'est-à-dire, c'est là que je dis, là, sur la lane, c'est-à-dire que je dis, la lane, c'est le truc en haut, mais je vais aller faire un tour en jungle pour vous montrer un peu comment ça se passe, et vous montrer encore deux autres notions, alors, il y a une première notion, c'est qu'à 5 minutes, ce débloque, ces minions que vous voyez, en fait, sur la ligne, il y a les bleus, les rouges, ça vous aide bien aussi à progresser, et en fait, il y a une minion mine ici, c'est celle qui produit, voilà, il y en a une qu'il est en train de prendre, hop, là, on l'a prise, donc il y a un drapeau bleu qui apparaît, et on peut se la faire voler, là, il me dit qu'il y a un danger, mais bon, voilà, quoi, oh, punaise, il a raison, il y a un vrai danger, ça va être chaud bouillant, hein, ah, ouais, non, ça va être chaud, voilà, bam, bim, c'est fini, ensuite, il y a une mine d'or, ici, il y a un gros bonhomme, là, on ne le voit pas, parce qu'apparemment, comme je suis mort, ça ne le fait pas, je prends encore un petit item défensif, je ne vous explique pas, mais ce n'est pas grave, je vous expliquerai une prochaine fois, voilà, il y a, donc, cette mine d'or, elle se remplit, c'est l'espèce de rond que vous voyez au centre, au milieu, à droite, dans la map, là, ici, là, vous voyez, quand je clique sur la map, en haut, là, je ne sais pas si vous voyez bien que je clique, mais il y a un rond qui est en train de se colorier en blanc, là, dans la map, quand on voit les petits joueurs qui, ben, ils vont dessous, il y a un truc au milieu, un rond, comme ça, oh, il est là, là, mon ulti, je peux le dire, non, je vais faire l'ulti, juste pour vous montrer à quoi il ressemble, non, même pas, non, je vais prendre cher, ouais, je vais le faire, mais, voilà, je vous l'ai vu, mais, hop, non, non, voilà, bon, ok, bon, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire un tuto, là, franchement, c'est n'importe quoi, je vous montre un peu les trucs, mais normalement, on ne fait pas comme ça, bref, je voulais vous montrer un peu l'ambiance, mais ça va être compliqué, là, du coup, parce que, voilà, et en plus, vous avez vu, là, il y a le drapeau rouge, maintenant, ici, ça veut dire qu'elle a été prise par les rouges, ces trucs-là, et celle-là aussi, donc, ils en ont deux, donc, ils produisent plus de minions sur la lane, et du coup, ça avance plus, ça peut commencer à gratouiller une tourelle, voilà, tourelle alliée détruite, donc, on va voir qu'ils ont pushé, ici, vous voyez, la tourelle, ils l'ont pushé, et puis, les minions, ils en ont plein, et voilà, et donc, du coup, voilà, il y en a plein, et donc, du coup, si je les élimine pas, bon, d'accord, certes, il y a le farm, mais en plus, ils vont commencer à mettre des coups dans les tourelles, et du coup, ben, voilà, et puis après, quand il n'y a plus de tourelle, le cristal n'est plus protégé, le cristal, s'il est pris, c'est fini, la game est perdue, voilà. Alors, après, il y a le concept de teamfight, tout ça, normalement, au début, on se balade un peu, plus ou moins, mais, regardez, on va essayer de jouer un peu groupé, donc, regardez, je vais suivre un pote, qu'est-ce que vous faites, il n'y a pas une stratégie, je ne sais pas, on va voir, ambiance, quoi. Là, c'est le gros mignon que je vous dis, il a goldmine, donc, là, en plus, elle est rouge, maintenant, on voit qu'il y a un drop, ah, il y a une petite mine qui a sauté, qui nous indique, en plus, on prend un coup, et en plus, les autres nous voient, du coup, sur la map, pendant un certain temps, là, et ça, c'est, ça donne de la visibilité dans le jeu, ça permet de voir où se positionner les équipes adverses, et on essaye souvent d'aller faire un gank, c'est-à-dire, on passe à 3, on essaye de choper un joueur, et puis, plus on élimine un joueur, des joueurs, plus, du coup, on a la possibilité d'aller pusher une tourelle, ils ont moins de protection, etc, etc. Voilà, par exemple, là, il y a une espèce de grosse ambiance, ils sont 3 V2, c'est-à-dire qu'on n'en est que 2, et on prend, voilà, dans la tronche, voilà, un petit peu ce que je voulais vous dire, voilà, ils sont arrivés à 3, il y en a un qui lâche ses chiens, donc, ce qui est génial, c'est que chaque héros a ses capacités ultra ouf, le mien, vous avez vu, il a fait une grosse flamme sur son ultimate, c'est-à-dire, la troisième capacité, il y en a qui ont des capacités autres, du style, le rouge, justement, qui est avec nous, il peut sortir une grosse cage, donc, du coup, on est enfermé dedans, et il y en a un qui veut abandonner, bah, vous savez quoi, on va abandonner, je sais pas s'ils sont tous d'accord, ouais, ils sont tous d'accord, voilà, ils se disent purée, on est tombé sur un youtuber qui est en train de faire une vidéo, non, ils sont en train de se dire, on est tombé sur un noob, c'est pas grave, ils se disent, la partie, elle est morte, et je vais faire un coup d'ulti, juste pour le kiff, non, même pas, il n'y aura pas de kiff, il y aura juste que j'essaie de me barrer avant de crever, qu'il jouait pas, vous avez vu, il y a un joueur, alors là, on peut mettre un pouce rouge, pouce vers le bas, pour lui dire AFK, il a quitté le match, il a pas joué, l'autre, il était sympa, il a joué, je lui mets un petit pouce vers le haut, puis les autres, ils ont été bons, on leur met tous un petit pouce, voilà, et ça, c'est bien, parce que ça vous fait monter votre karma, vos trucs, machin, plus le karma est haut, plus vous pouvez avoir après des gloires, avec les gloires, c'est sans des points, j'ai envie de dire, c'est un peu comme des gemmes, une fois que vous avez des gemmes, vous pouvez débloquer des héros, et des héros, on a vu, il y en a pas mal, on va dessus, voilà un petit peu tous les héros qu'il y a, ils ont tous des capacités sympas, ils sont tous différents, sauf que, voilà, juste pour vous dire, il y en a qui sont plutôt tank, par exemple, ce personnage là, c'est plutôt un tank, celui là aussi, qu'on a vu, c'est plutôt un tank, donc il protège plutôt ses coéquipiers, il les aide, il prend des items qui permettent de les soigner, ou de mettre des bulles de protection, des choses comme ça, voilà, je sais pas si on a fait le tour, sûrement pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dans le détail, mais j'ai pas envie de vous assommer avec de détails, vous verrez simplement, vous verrez simplement quoi, le lien, je vais vous mettre le lien pour télécharger le jeu en description, cette vidéo n'est pas, comment dire, elle est pas, elle est pas sponso, c'est pas une, c'est une pub que je fais moi-même, parce que j'ai envie de faire des vidéos sur ce jeu, j'ai envie de vous parler de ce jeu, etc, etc, pour ceux qui aiment, et qui ont envie de découvrir autre chose, pourquoi je suis devenu la décocelle de ça, parce que, tout simplement, on va se mettre vite faire un entraînement, juste pour vous montrer, ça c'est pratique, je vais faire un petit entraînement solo, je vais peut-être prendre un autre perso, pour le coup, genre, genre qui, genre je sais pas, genre celui-là, tiens, voilà, tac, hop là, manche bonbon, je prends un skin, donc ça c'est plutôt un perso qui va dans la jungle, et qui va faire un corps à corps, qui va bloquer l'adversaire, qui va mettre des coups de griffes, donc lui, il joue pas de distance, comme le mien qui avait un revolver qui tirait un peu de loin, donc ça c'est plutôt un personnage qui va dans la jungle, qui va se riter au corps à corps, et quand il y a un teamfight, qui ont des 3v3 en général, il tape le premier, le mode boutique, ce qui est bien, quand on est en entraînement, on peut simuler en fait les niveaux, et on peut simuler l'or, comme si on en avait plein, du coup on peut se construire, on peut essayer plein d'items, attendez, hop, là je monte de niveau, je vais monter aussi en sous, tatatatata, je me prends plein de sous sous sous, voilà, tac, 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 là j'ai plein, je pense que j'en ai grave, non, attends, voilà, là je débloque les kappa, je vais monter encore de niveau, hop, 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 jusqu'à level 12, voilà, on est au max, ça c'est fait, je vais dans la boutique, je vais prendre, je sais pas, allez, un gros item de dev, je vais prendre en, alors voilà, ça c'est les items de puissance d'armes, là c'est les items plutôt de sort, donc là je vais prendre un truc genre comme ça, là, hop, 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 et, j'ai plus assez de sous là ? Ah bah j'ai trop pris de trucs, ah non, je vais vendre ce truc là, donc je vais vendre ces items là qui ne servent plus à rien, et je vais reprendre un, tu vois, un truc, je vais reprendre un truc comme ça, et voilà, là ça va être cheaté je pense, ça va faire des masses de dégâts, ah, il est un peu lent, j'aurais dû prendre aussi un item genre vitesse là, parce que sinon on va s'ennuyer là, les boîtes, j'ai plus assez, ah, attendez, je reprends un peu de sous alors, tac, hop, je me reprends un peu de sous, et je vais prendre un peu de vitesse, voilà, pour me balader, ça sera plus sympa pour vous, pour vous en parler, et il faut que je le revende derrière, voilà, je le revends, et je prends un peu, voilà, je prends des choses, et donc c'est reparti, je retourne sur la, je vais vous montrer un peu la jungle, il y a des comme, il est trop beau, mon petit personnage là, qui court, on dirait un petit singe, avec des griffes, et blonde, et je sais pas, enfin, c'est mi-singe, mi-femme, voilà, hop, là, plus rien, un coup, c'est fini, Koshka, il s'appelle ce perso, voilà, tac, je vous montre comme ça, je vous montre un peu ces trucs là, par contre, je peux pas évoluer en avant le truc, bon, c'est pas grave, on va aller, allez, je retourne, vous montrer la tourelle, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les parties durent en moyenne, entre 15 et 20, 25 minutes, les grosses parties, c'est une demi-heure, mais vraiment, c'est très rare, du coup, quand vous faites pas de parties, et ben, il se passe rien, voilà, c'est pas, vous êtes pas obligé d'aller checker le jeu, et tout, machin, c'est un jeu, on peut être addict, mais en même temps, on peut y jouer quand on veut, et puis vous perdez rien, en fait, si vous jouez pas, contrairement à Clash, il faut être constamment en train de checker ses ressources, ses machins, il faut attaquer pour prendre des trophées, etc, etc, là, non, si vous montez en ligue, et ben, du coup, si vous jouez pas, vous descendez pas, donc ça aussi, c'est un avantage, on peut jouer entre copains, ce qui est vachement bien, c'est aussi, surtout, de jouer entre copains, de se créer sa propre team, de parler sur Skype, de se dire, vas-y, on va là, on va faire ci, on va faire ça, de temps en temps, on va se dire, on va se planquer dans un buisson, on va les attendre, on a piqué, je sais pas, leur mine, ici, 2 millions qui va apparaître à 5 minutes, mais là, il est 2 minutes 37, donc elle va pas apparaître, mais ici, il y a une mine, donc du coup, on lui pique, et puis du coup, ils veulent la récupérer, donc nous, on se met là dans le buisson, ils ne voient pas, après, on les attend, gros piège à Noob, bref, il y a pas mal de stratégies, les retournements de situation, il y a plein d'événements, il y a plein de trucs, c'est super sympa, on a un groupe line avec plein de joueurs FR, où il y a même des champions d'Europe ESL et tout, il y a des grands tournois, bref, c'est très sympathique, donc je vous invite simplement à télécharger le jeu, je vous dis aussi que, hop là, je vais faire un ulti, non, c'est pas ça l'ulti, c'est celui-là, oui, bim, on va faire un ulti en même temps sur un espèce de petit mignon, c'est pas marrant, tu peux le faire là-dessus ou pas ? Non, il veut pas, non, ok, parce que non, il faut le bloquer, c'est un ulti qui sert à bloquer le personnage, il est là, il ne peut plus faire ses items, il est bloqué une demi-seconde, je ne sais pas combien, et du coup, les autres, ils en profitent pour lui taper dessus, bref, c'est sympa, je finis l'entraînement, juste pour vous dire que, ceux qui veulent me rajouter en ami, parce qu'ils ont téléchargé le jeu, et qu'ils ont envie de jouer avec moi, au cours d'un live et tout, vous verrez que c'est pas facile, il y a beaucoup qui me demandent, donc du coup, je peux pas facilement accepter tout le monde, en invite de groupe pour jouer, par contre, j'accepte tout le monde en ami, et ça, c'est sympa, de ma part, je sais pas pourquoi je dis ça, la liste d'amis, elle est assez longue, elle fait même flipper, d'ailleurs, tellement qu'elle est longue, je vais pas la dérouler, parce qu'après, il faut remonter en haut, il n'y a pas un truc pour appuyer direct, voilà, et donc, je pense que tout a été dit, donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas quand même, à mettre un pouce bleu, je vous en supplie, ceux qui aiment, ou qui vont aimer la découverte, de ce jeu, et ceux qui ne veulent pas, ne mettez rien, et puis, dites simplement rien, ou ne regardez pas, en tout cas, il y aura, comme j'ai dit, peut-être pour une nouvelle ligue, des nouveaux clashs of clans, ça c'est sûr, et pour d'autres vidéos, vainglory, avec un peu plus de tutos, en détail, sur différents aspects, parce qu'il y a énormément à dire, et à progresser, et puis, ceux qui veulent rejoindre le groupe line, vous dites un petit message, dans les commentaires YouTube, on checkra, et puis on s'organisera, pour vous inclure, dans ce groupe line, et faire, il y a énormément de niveaux, de joueurs, de tous niveaux, de très haut niveau aussi, et beaucoup d'échanges, et beaucoup de personnes, et beaucoup d'activités, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501